Le deck miroir de rêve, on a l'impression qu'il n'intéresse pas grand monde, vous n'avez sans doute pas vu énormément de gameplay que ce soit en ladder ou sur YouTube mais vous avez des gens qui sont dévoués à ce deck et qui ont envie de le traire, notamment Fubuki qui m'a proposé de pouvoir vous montrer pas mal de replays que ce soit en KC Cup ou en ladder, donc je vous propose aujourd'hui qu'on découvre un petit peu ensemble à quoi correspond ce deck, comment le jouer, ses forces et ses faiblesses On se retrouve donc sur émulateur, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait des replays de malade finalement, on est un peu dans ce système là, sauf que là on est vraiment concentré sur un deck Donc Fubuki lui, il a joué ce deck en KC Cup, il a réussi à monter des LV Max avec et c'est justement la game de montée des LV Max avec laquelle on va commencer Il va affronter Blue Eyes, on va pas mal retrouver du Blue Eyes, donc ça va être intéressant de voir ce que le deck peut faire maintenant qu'on a les nouvelles cartes Parce que moi j'ai testé le deck quand il n'y avait pas encore les fusions, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il était sorti et le deck ne faisait vraiment rien, très compliqué à maîtriser Donc là maintenant on a les fusions, c'est plus intéressant pour faire un peu plus de choses, notamment avec la nouvelle carte magique continue Spectre des miroirs des rêves Qui permet d'aller ajouter un monstre miroir de rêve et ça nous permet là ici d'ajouter Morphée mais la plupart du temps ça vous permet d'aller chercher votre starter Et votre starter c'est justement Neroi traître des miroirs de rêve, cette carte-ci elle est très importante en tant que starter Puisque lorsque vous allez l'invoquer normalement vous allez pouvoir ajouter l'autre Neroi, donc le Neroi de version lumière On rappelle que miroir de rêve ça joue avec ténèbres et lumière, vous avez une magie de terrain de chaque, vous avez une version de monstre de chaque Et en fonction de votre magie de terrain et de vos monstres vous allez pouvoir faire des effets, vous aurez l'occasion de le découvrir lors de cette vidéo Et donc directement en fait Neroi ça nous permet d'aller chercher la version light et on en aura besoin parce qu'elle va pouvoir s'invoquer justement spécialement dans ces cas là Et on va directement aller la sacrifier via l'effet de Neroi, ça nous permet d'aller tout simplement cibler un monstre dans notre deck qui a un niveau différent de Neroi Et d'ailleurs on regarde le texte justement du monstre qu'on a ciblé et on va pouvoir directement en fait aller tuto la terrain qui est dans son texte Et donc Ikelos l'avantage c'est que c'est un tuto d'une carte miroir de rêve donc on va pouvoir aller chercher justement miroir du rêve du chaos Qui est littéralement la carte qui permet de faire la fusion Et donc pour faire cette fusion on va donc avoir besoin d'une magie de terrain puisque en réalité normalement cette fusion vous pouvez la faire avec les monstres sur le terrain Donc un lumière un ténèbre par contre suivant la magie de terrain que vous avez donc là par exemple la magie terreur ça vous permet d'utiliser également un monstre dans la zone cimetière et de le bannir Et si vous avez la magie joie on peut également utiliser un monstre dans notre main donc c'est pour ça que les terrains sont assez intéressants pour aussi économiser on va dire des ressources Donc là on invoque onerrois le nouveau monstre la nouvelle fusion vous avez deux onerrois un ténèbre un lumière donc le ténèbre son effet qui est plutôt intéressant C'est que lorsque vous avez un effet de monstre qui est activé et que vous avez la magie de terrain terreur vous avez un negate Mais on va plutôt préférer la plupart du temps effectivement l'autre onerrois l'onerrois lumière c'est pour ça qu'en N phase on va utiliser la capacité spéciale de nos magies de terrain Qui peuvent tout simplement se bannir pour aller activer l'autre version depuis la main ou le deck Et donc ça nous permet de pouvoir sacrifier notre onerrois ténèbre qui a besoin de la magie lumière pour pouvoir sacrifier et invoquer le lumière Et donc derrière on repasse sur la magie terreur en N phase on peut le faire effectivement Comme ça et bien notre onerrois on pourra tout simplement avec Ikelos et onerrois les deux lumières les sacrifier pendant le tour de l'adversaire Et ça tombe bien puisqu'on a besoin de sacrifier pour activer l'effet de onerrois puisque si un autre monstre que vous contrôlez est sacrifié On peut s'y venir une carte sur le terrain et détruisez-la C'est plutôt intéressant ça fait donc une interruption pendant le tour de l'adversaire et aussi un Ikelos qui peut se sacrifier à tout moment Donc c'est un deck qui peut dodge vraiment des Book of Moon et pas mal d'effets de l'adversaire Et autant avant c'était la seule puissance du deck le fait de dodge absolument tout et bien maintenant vous avez aussi des effets qui profitent à ces dodges L'adversaire qui joue Libération d'âme c'est vrai que c'est une petite staple, une tech card on va dire de la méta C'est vrai qu'on joue beaucoup sur le cimetière Libération d'âme face à l'échir à nu, Mayakashi ça peut être extrêmement fort Et bien là face à un miroir de rêve ça peut empêcher l'autre effet de Onerroir lorsqu'il va se faire détruire On peut réinvoquer un miroir de rêve depuis le cimetière donc c'est plutôt intéressant effectivement de Libération d'âme En tout cas c'est une tech card assez marrante pour le coup Donc Esprit du Dragon Blanc qui va dégager notre miroir de rêve de terreur Donc on va plutôt safeiser le truc et déjà sacrifier nos monstres puisqu'on peut le faire pour invoquer notamment Ikelos marin Donc comment ça fonctionne ? En fait Ikelos peut réinvoquer l'autre Ikelos Fantasos peut réinvoquer l'autre Fantasos Onéroir peut réinvoquer l'autre Onéroir et pareil pour Morphée A chaque fois ça marche par combinaison de doubles monstres Comme on a sacrifié et bien Onerroir peut activer son effet Aller destroy le Spirit Et heureusement et bien l'adversaire n'avait pas d'autres Blue Eyes Donc il n'a pas activé son effet On invoque Morphée qui pour le moment est surtout indestructible au combat Puisqu'il a été invoqué spécialement ce qui est plutôt intéressant Mais surtout on pourrait invoquer l'autre Morphée Et l'autre Morphée Ténèbre il est méga intéressant parce qu'il pop une carte Donc c'est plutôt cool Donc là du côté du Kaiba on n'en a rien à foutre On fait directement le Chevalier Maître des Dragons à 5000 On va taper Onerroir Et donc du coup Onerroir va pouvoir activer son effet de réinvoquer Ikelos La partie Lumière pour aller du coup aller tuto l'autre Fusion Et là maintenant on se retrouve plutôt bien Puisqu'on a beaucoup d'effets potentiellement à activer Il faut évidemment avoir un terrain Ça serait un peu mieux mais on a déjà la fusion ce qui est cool On a le Spectre Donc on va pouvoir aller re-tuto directement un monstre Et surtout on a encore miroir de rêve du terreur Le monstre en face perd de l'attaque puisqu'on a les magies continues Donc ça marche plutôt bien Et donc on va essayer déjà d'aller pop les cartes en face Donc le Phénix pour aller pop Et bien pourquoi pas la piège On se fait répression ce qui n'est pas extrêmement grave pour le coup Ikelos qui va se sacrifier pour invoquer le Mara Et le Mara qui va pouvoir directement invoquer Et bien le petit Fantasos Qui va reprendre un Neroi Neroi qui a activé son effet Pour aller prendre l'autre Neroi Directement aller sacrifier le petit Mara Pour aller directement tuto Et bien une carte qui est dans le nom de Morphée Et donc ça tombe bien puisque Morphée comme il a été invoqué SP On peut destroy le petit monstre en face On est sur un deck qui essaye d'être un peu contrôle Quand même un miroir de rêve Même si c'est un peu complexe Il y a beaucoup d'étapes à faire Donc une fois qu'on a au Neroi On va pouvoir directement sacrifier pour aller pop le Crackdown Et aller l'étale puisqu'on récupère le Phénix C'est du contrôle un peu compliqué Qui peut se faire interrompre C'est pas forcément extrêmement simple à jouer Puisque vous le voyez Il faut faire extrêmement attention Aux magies de terrain que vous avez Et à l'ordre d'activation de vos effets Mais vous pouvez réussir potentiellement A contrôler le board adverse On va voir maintenant une autre manière d'avoir un T1 Vous vous en souvenez peut-être bien Fubuki lors de son premier duel A directement invoqué sa fusion dès son T1 Et bien là vous allez voir qu'on a une autre manière de le faire On peut très bien invoquer la fusion Lors de son T2 Le plus important C'est d'essayer d'avoir son Neroi Et donc le spectre du miroir arrive Justement à starter la game suffisamment Et donc derrière on va généralement essayer d'avoir les deux Neroi Pour aller sacrifier le Neroi Light Pour aller reprendre et bien tout simplement Et bien un miroir de la terreur En invoquant Ikelos Parce qu'Ikelos vous permet d'aller prendre votre magie fusion Et si vous avez déjà votre magie fusion Pourquoi pas aller ajouter Ah je ne savais pas qu'en restant cliqué On pouvait avoir l'effet comme ça Mais c'est trop cool J'apprends des choses sur émulateur Donc du coup ça permet d'aller prendre Hypnagogique Choisissez un miroir de rêve de la joie Et un miroir de rêve de la terreur Depuis votre main et vos deck Placez-en face recto 1 dans votre zone terrain Et l'autre dans la zone terrain de votre adversaire Ça c'est plutôt intéressant Parce que ça permet d'avoir l'effet des deux terrains en même temps Donc vos monstres évidemment en profitent Parce qu'ils ont besoin d'avoir les terrains C'est exactement ce qu'on va faire On va passer le turn Et on va directement activer les deux cartes Pour pouvoir activer notre miroir de rêve du chaos Ça économise des terrains dans notre deck Puisqu'on n'est pas obligé en fin de tour De dégager un miroir de la terreur Pour prendre la joie pour activer ses effets Puis après redégager la joie pour activer terreur etc Là on a utilisé deux cartes à la place de trois Parce qu'une fois qu'on a banni tous nos terrains On a perdu la gamme Il faut être honnête là-dessus On invoque donc Honor War On va donc tomber face à un Time Lord Deux ces morts Comme on aime les appeler Donc du coup on va directement invoquer Eh bien Mara Puisqu'on a le sprite Ce qui permet d'aller pop avec Honor War Une carte face cachée Et donc nous avons Mara Qui va pouvoir invoquer Eh bien pourquoi pas un autre Neroi Qui va permettre d'aller bounce Une carte lorsqu'il se fait invoquer Par un Dream Mirror Ce qui permet de directement Eh bien supprimer deux faces rectaux de l'adversaire C'est plutôt très intéressant Surtout qu'on a viré un portail du contre Quand même Donc derrière Battle Phase On va directement Sprite Pour aller rechercher une autre piège Heureusement c'est Mikion Donc ça fait juste des points de vie en moins Mais ça va en sortir bien Et la dernière carte Elle est vraiment naze C'est l'appel du squelette Alors attention ça fait quand même un peu mal Donc échange du terrain C'est pas le skill qu'il utilise dans sa decklist finale Mais c'est plutôt rigolo Ça permet d'aller chercher le terrain Que l'on veut Encore un spectre Et encore un Neroï d'aller tuto On va directement Eh bien réactiver Toujours le même effet en fait De Neroï De sacrifier pour invoquer Donc on prend le petit Morphée On sacrifie derrière L'adversaire qui est abandonné Parce que la piège Qu'on a tuto C'était une piège Qui permettait de bannir Flap Fantasy de miroir Permet de bannir Donc le prochain tour Il suffisait de bannir Le Time Lord adverse Et c'était globalement gagné Il reste un Morphée encore Pour pop une carte Ça allait le faire Alors une petite troisième situation En T1 Toujours avec donc Cette envie d'aller Set up tout ce qu'il faut Pour avoir sa fusion Parce que sans la fusion Il faut être honnête C'est un peu compliqué De jouer avec le deck T'as toujours L'opportunité de jouer Avec le Morphée Dark Pour pop une carte Mais c'est pas suffisant Dans la méta actuelle La méta elle est assez Débilus Comme on pourrait l'appeler Donc Il faut maintenant quand même Avoir un minimum à set up Les doubles terrains Permettent justement Pourquoi pas D'avoir pas mal D'effets d'activables Pendant le tour De l'adversaire On invoque Un petit Neos En face Et donc là Et bien Fubuki décide D'aller tout simplement Faire Honorua Instantanément Puisque c'est vrai Qu'on peut avoir peur Du skill Plus super polymérisation Donc on peut se dire Qu'on aurait envie D'activer tous nos effets Pour petit à petit Aller péter son Neos Et donc au pire On se prend un contact miracle Sauf que L'adversaire a Hard Draw Super polymérisation Donc on en profite On fait Escurie Dao Et derrière Lien éternel Pour aller prendre Le contact miracle Fort heureusement On n'a pas de Yubel dans la main Donc on n'a pas non plus Un contact miracle Qui aurait été dévastateur Du coup on fait Ikelos Mara Plus Morphée le chevalier Blanc Et donc derrière On va pouvoir sacrifier Ikelos Pour prendre le sprite Pour aller tuto Une autre magie continue On a Ame du successeur Avec Jaden Aïaï Donc du coup On est un peu forcé De De chain Le Morphée Light Puisqu'on a les doubles terrains On peut le faire Pour aller invoquer Le Morphée Dark Et le Morphée Dark forcément Active son effet tout de suite Pour péter Une magie ou piège Et fort heureusement Comme l'âme du successeur N'a pas détruit Il n'y a pas de réinvocation On est plutôt Easy là dessus Donc derrière On va reprendre Notre miroir Pourquoi pas Directement On réactive un peu Des cartes Pour essayer de piocher Des meilleures cartes Tout simplement Donc le spectre Des miroirs On va prendre Le Neroi Ténèbre Encore lui C'est vraiment le main Main monstre Du deck Neroi Ténèbre C'est celui Qui permet la plupart du temps De jouer au jeu Tout simplement Phoenix Qui est une très bonne carte Effectivement Parce qu'il faut Généralement essayer De péter Les MP en face Même si On peut aussi Avec Neroi Disciple Parfois Bounce Une MP De l'adversaire Mais là On a l'étale Assez gratos Malgré la super Polymérisation De l'adversaire Il est donc Maintenant Temps De parler Du plus gros Défaut Du deck Et ce gros défaut C'est le T2 C'est littéralement Le T2 Alors certains T1 Aussi Suivant s'il y a du bric Ou quoi Vu qu'il y a peu de starters Dans le deck Mais le T2 C'est vrai que ça peut être Un problématique Notamment Au niveau Des interruptions Je vais vous montrer Comment contrer Le deck Et vous allez voir Que c'est pas Extrêmement compliqué On joue face à un deck Extrêmement populaire Actuellement Chronique de bataille Avec Blue Eyes Donc on essaie toujours D'avoir ce starter Qui est Neroi Et donc Neroi Et bien le problème De cette carte C'est que ça a un effet Donc du coup Si jamais vous avez Illusioniste d'effet Si vous avez Et bien Point d'avertissement Si vous avez Graal Si vous avez Un monstre qui negate C'est un énorme problème Pour le deck Puisque Neroi Est le starter Littéralement du deck Donc si vous arrivez A negate l'effet C'est très 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 compliqué Il y a des manières De jouer Un Fubuki A marquer Notamment Qu'effectivement Ca serait d'avoir Déjà la magie De fusion Et pourquoi pas Une magie de terrain Tout simplement Comme ça Ca te permet De pouvoir quand même Faire la fusion Avec ce que tu as Dans ta main Et ton monstre Sur ton terrain Donc on arrive Quand même à faire La fusion Malgré tout Par contre Effectivement En termes de tuto On aura quasiment Rien lu Ce qui est un petit peu Dommage Ou alors Une super polymérisation Pour essayer de faire Un bout dragon Mais par contre Ca va pas marcher Avec tous les decks Là par exemple Avec Blue Eyes Ca pourrait marcher Uniquement Si on avait Un autre monstre Lumière Ici De type elf Avec les lumières Dragon Ca fonctionnerait Mais avec le Neroi Là ici Ca ne ferait pas grand chose Donc il y a quand même Certaines manières de dodge Mais c'est Pas toujours évident Selon les mains De départ Et du coup On s'arrête là Malheureusement C'est ça un peu Le souci C'est que cet effet Est tellement important Donc derrière Même si on avait Le hypnagogique Et qu'on a Crackdown sur Dingirsu Ce qui permet De temporiser Un petit peu C'est quand même Pas encore la fête Alors là Maintenant A ce moment là Il faut réussir A jouer Tout simplement Il faut réussir A ne pas se refaire Péta une carte Par la dernière Piège Ce qui pour le moins Le cas Puisqu'on a pu utiliser Morphée Pour destroy La carte de l'adversaire Par contre Effectivement On n'arrive pas A aller l'étale Puisqu'on n'a pas pu Aller chercher Notamment Notre carte magie De fusion L'avantage De ces cartes là C'est qu'on peut Réussir Effectivement A se sacrifier Pendant la battle phase Pour aller Réattaquer Mais des fois Ce n'est pas assez En fait En termes De points de vie Âme du successeur Pour aller Péta D'Ingirsu Qui évidemment N'a pas d'effet Puisqu'il était Sous crackdown Du coup Nous avons Le blue eyes Et on va quand même Réussir A avoir La magie Fusion Et donc Quand même A faire Abandonner L'adversaire Parce qu'on aurait eu Un Honorua Et Honorua Aurait pu faire Un petit peu La différence Même si l'adversaire A son loot Et bien On va dire Abandonné Un peu tôt Mais par contre Vous imaginez bien Que suivant L'adversaire Le fait de se faire Interrupte Le premier monstre Et que ça suffise A arrêter le deck Ça va pas marcher Tout le temps Vous allez quand même Pas mal perdre En T2 Comme ça Allez on se termine Avec un deck en face Que je n'avais pas croisé Depuis quand même Pas mal de temps Enfin une variante Un peu Un peu spéciale Vous allez le voir Donc du coup Petit réglage Pour aller prendre Tout simplement Son cybersynchronique Le skill Synchro quantique Qui est meilleur Que le skill X6 Avec le pare-feu Ce qui me fait Un peu chier Mais bon C'est tranquille Ce sont des choses Qui arrivent On ne peut pas avoir Des skills équilibrés Partout Et donc du coup Le petit wicked Bon vous allez voir Directement le handboard Qui est vraiment Pas si dégueu que ça Puisqu'on va faire Le héros de l'arc Ce qui semblerait être Une carte qui permette Littéralement d'arrêter Miroir de rêve Du premier coup d'oeil Finalement Surtout avec un petit Décodeur bavard Et une piège Donc du coup Nous avons Neroi On pourrait se dire Si on connait le deck Si on sait comment l'arrêter Là on active Héros de la lumière arc Ça détruit le traître Et normalement La game est terminée Tu vois Mais l'adversaire Qui va laisser passer Cet effet là Après on pourrait aussi Se dire que si on arrête La fusion On peut aussi Gagner la game Sauf qu'on peut très bien jouer Sans la fusion Dans ces cas là Puisque du coup Et bien on a Laissé le starter Donc on a déjà du tuto Ce qui est le plus important Avec le deck On a hiqué le sprite Allez hop On va re-tuto Cette fois-ci La magie de fusion Avec le héros de l'arc On se dit Bon bah on va annuler la fusion Tu vois Donc le petit recodage vivant Parce que du coup Fubuki s'est dit Bah je vais taper Son héros de l'arc Puisqu'il perd de l'attaque Et de la défense Avec le spectre Et comme ça Au moins je suis Assez easy peasy Là dessus Donc non On a le recodage vivant Pour mettre l'encoder bavard Qui va protéger Le héros de l'arc Grâce à son effet J'ai pas oublié d'ailleurs Que lorsqu'on va se pé On se prend des dégâts de burn Avec la terreur Donc du coup derrière On va Ikelo Smara Plus Morphée Pour aller péta Son héros Donc le héros Va se sacrifier Pour annuler Enfin Mais on a réussi A dodge absolument tout Et derrière Le miroir de rêve La fusion Qui fait vraiment Très très mal Pour le coup Puisqu'on va pouvoir faire Onerwa Et Onerwa Là va pouvoir faire Vraiment très très mal Alors attention Puisqu'on a le cyber synchronique Qui protège le cimetière Mais dans ces cas là En fait on a On a quasiment plus rien En réalité Du côté de l'adversaire Et on a réussi à dodge Le héros Mais on se dit S'il avait activé son héros Plus tôt Est-ce que la gamme Aurait été aussi loin Est-ce que juste Fubuki n'aurait pas perdu Instantanément C'est peut-être possible En vrai Donc comme quoi Il faut quand même Connaître un petit peu Ce deck Pour pouvoir l'arrêter Au bon moment On va regarder maintenant La decklist de Fubuki La dernière en date Avec laquelle il allait DLV max Le skill Light and Dark Vous imaginez bien Pourquoi Vu que le deck Joue effectivement Une version d'un monstre light Avec la même version En version dark La petite super polymérisation Du coup Pour rattraper Quelques moments Dramatiques On va dire Et donc forcément La carte la plus importante Avec le Neroi Et globalement Les Ikelos Qui sont les cartes Qui permettent de faire Énormément de choses Que ce soit Le marakispé Que ce soit Le sprite Qui permet d'aller chercher Pourquoi pas La magie de fusion Ou alors Les magies de terrain Voir Les pièges Qui sont pas si dégueu Que ce soit La fantasy Qu'on a pas vu en action Ou alors L'hypnagogia Parce qu'imaginons Qu'on est effectivement Un deck qui joue Avec une terrain On pourrait très bien Attendre que l'adversaire Pose son terrain Ou même Tu imagines La Nécrovalet Et puis tu peux directement Virer la Nécrovalet De l'adversaire Pour mettre ton propre Miroir Ça c'est plutôt cool Pour le coup Et autrement On joue les monstres Original avec Les Morpheus Les Phantasos D'ailleurs Avec les Phantasos Ténèbres On peut attaquer Directement Parfois Donc c'est plutôt intéressant Ça permet De voler Quelques games Maintenant Comme vous l'avez vu Le deck C'est un petit peu Compliqué Mine de rien Puisque vous avez Des interruptions Qui sont assez folles C'est à dire lui Pour le coup Même si on arrive À contrôler un petit peu De board adverse Avec Morpheus Et avec Les Haunerois Ça reste quand même Un peu faiblard Par rapport À des grosses negaïdes Qu'on a maintenant Avec certains decks Ce qui fera que ce deck là N'est pas très représenté Et vous ne le verrez pas Énormément En ladder Mais ça me faisait plaisir Et je pense que ça fait plaisir Aussi à Fubuki De pouvoir vous le présenter Puisque c'est un deck Que vous n'avez sans doute Pas vu en ladder Et donc Il faut quand même Un petit peu Lui rendre hommage Et que les gens Le connaissent Pour pouvoir Tout simplement Le contrer Puisque Si un joueur Arrive à bien jouer Il pourra toujours Vous surprendre Comme on l'a vu Avec la game Pour héros de l'arc Donc merci encore à lui De m'avoir proposé Ces replays Sur mon discord D'ailleurs N'hésitez pas Je pense que je vais Créer un salon Qui sera un salon Spécialement Pour que vous puissiez Mettre Tous vos replays A la suite De votre deck Puisque si vous avez Un archétype Que vous jouez Notamment Imagine tu joues Clifford Clifford Je ne l'ai pas présenté Mais ça pourrait être intéressant Que tu me présentes Tous tes replays Clifford Comme ça moi je peux Les présenter Sur cette chaîne De rediffusion Qui est ma chaîne secondaire Et qui sert pour tout Et n'importe quoi Pour le coup Ça pourrait être l'occasion De couvrir absolument Tous les decks Puisqu'il y a certains decks Je n'ai vraiment pas envie De les jouer Je n'ai pas forcément Les cartes Ni l'envie Mais ça pourrait être aussi L'occasion De le rendre hommage A travers une vidéo Pour expliquer Comment il fonctionne Je pense que Cette chaîne secondaire Peut également servir à ça En tout cas N'hésite pas à t'abonner Pour ne pas manquer Les prochains lives Et les prochaines vidéos Or live Du coup Puisqu'il y en aura Quelques-unes Sur cette chaîne également Ma chaîne principale Forcément C'est là où il y aura Tous mes gros projets Comme vous le savez Salut à tous A la prochaine Ciao